Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aroon The Verse. Cette semaine, retour à la normale. Enfin, presque. Puisque Sean Tracy et Steve Bender nous proposent de présenter l'émission à leur manière. Commençons par jeter un coup d'œil sur les événements de la communauté. La Citizen Coffee Company a organisé la Coffee Cup. Deux équipes de 23 joueurs, dont 3 avec des prospectors, s'affrontaient dans un concours d'exploitation minière. Le but étant d'amasser le plus de profits possible en deux heures. Et la difficulté venant du fait que le reste des équipes s'attaquaient entre eux pour s'empêcher de gagner. Retrouvons maintenant les nouvelles du développement. L'Iria, la lune de la prochaine planète faisant son apparition dans Star Citizen commence à émerger du néant. L'équipe chargée des environnements travaille aussi sur le quartier des affaires de l'Orville, que nous pourrons découvrir courant du mois. Nous pourrons alors visiter cet immense bâtiment surplombant l'Orville, où la famille Hurston a élu domicile. Quartier des affaires qui est également appelé CDB, pour Central Business District. Le challenge pour le CBD a été de définir le style graphique interne. Car même si nous connaissons l'extérieur de leur ville, cette zone ne peut pas ressembler au reste de la cité. C'est l'occasion pour les développeurs de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant, de la culture. A l'intérieur, tout est différent. Les matériaux, l'architecture, la lumière. Vous avez l'impression de vous téléporter dans une autre zone. Contrairement au reste de la ville qui ressemble à une ville de gobelins tout en métal et recouvert de panneaux, le centre est très raffiné, jusque dans les moindres détails. Rien n'est laissé de côté et le tout est très ostentatoire. Le bâtiment servant de démonstration de la part de la famille Hurston aux futurs clients, creusant ainsi encore plus l'écart entre les ouvriers de la ville et la classe dirigeante. Pour que vous puissiez ressentir ce contraste, les artistes ont dû définir quels matériaux et quelles formes permettaient le mieux de ressentir la richesse de la famille Hurston. Ils ont donc choisi des matériaux très minéraux et des formes de blocs, tels des Legos s'emboîtant les uns avec les autres. Il faut que tout cela permette aux joueurs de sentir le poids ainsi que l'élégance sans qu'il y ait besoin de mettre de l'or partout. Les développeurs souhaitaient que les joueurs soient réellement dans la maison de la famille plutôt que dans leur arrière-cours. Pour cela, de la station au hall principal, vous passerez par de petits espaces un peu claustrophobiques, servant de transition pour soudainement arriver dans le hall principal devant la gigantesque statue de Archibald Hurston ainsi que divers armes fabriquées par l'entreprise. A partir de là, vous aurez accès à différentes zones telles que la vitrine d'Hurston Dynamics où vous pourrez acheter leurs armes. Et de l'autre côté, vous aurez la zone de transaction qui vous permettra de faire des affaires et où vous trouverez également un nouveau donneur de mission. L'ambiance qui se dégage de la zone de transaction rappelle grandement la bourse, l'architecture vous faisant vous sentir très petit. Cet endroit est lui-même séparé en deux zones, la zone supérieure avec les consoles et les écrans servant au trading et la zone inférieure grouillant d'activité avec les IA rappelant Wall Street. Pour finir, il y a une dernière pièce à l'arrière où se situe le bureau de Constantine Hurston qui est actuellement un membre inférieur de la famille et qui souhaiterait faire partie du haut rang. Il travaille donc jour et nuit afin de le mériter et ce sera lui notre donneur de mission. Les missions feront leur apparition en même temps que la 3.4, ce ne sera pas forcément le cas du donneur lui-même. Le salon de vente qui est la deuxième pièce importante du CBD est similaire à un concessionnaire automobile avec les armes mises en avant sur différents présentoirs. C'est ici que vous pourrez acheter des armes pour votre vaisseau. Vous ne trouverez évidemment que la marque Hurston dynamique. Le processus créatif de cet endroit a été très itératif, les développeurs poussant toujours un peu plus loin jusqu'au point de pivot où l'équilibre s'est créé entre l'architecture, les détails et les résultats souhaités. Le challenge pour le salon provenait du fait qu'il s'agit d'une seule énorme pièce. L'architecture doit donc être très travaillée pour réussir à créer différents espaces dans un seul et unique environnement. La pièce comprenant énormément de formes différentes, il a été très difficile de créer une harmonie entre elles lors de leur mise en place. Car au vu de la complexité de l'architecture, cela peut très vite devenir bizarre et gênant. Quoi qu'il en soit, le CBD est très exaltant pour les développeurs qui peuvent explorer de nouvelles choses, contrairement aux anciennes zones, souvent plus sales et abîmées. Evidemment, l'équipe chargée des objets n'est pas en reste puisqu'elle s'occupe de donner vie au CBD avec de nouveaux objets de bureautique, créé spécialement pour l'occasion. Nous parlions plutôt de Constantine Hurston qui sera le nouveau donneur de mission. Pour le créer, les développeurs parlent d'un scan 3D d'un acteur qui doit ensuite être retravaillé car le niveau de détail n'est pas suffisant lors du scan. On peut dire en quelque sorte que les artistes bouchent les trous. Pour les textures, une photo du visage est mise à plat et les contrastes sont travaillés pour finir avec quelque chose de très plat mais extrêmement contrasté, ce qui donne le résultat que vous voyez. Cela permet au personnage d'avoir l'air beaucoup plus naturel. Une dernière vérification est faite à l'aide de lumière pour s'assurer que tout fonctionne correctement, avant d'oublier tout cela dans d'autres départements pour créer les cheveux ainsi que les costumes de ce personnage. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu, merci aux tipeurs pour leur soutien. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le Discard Roxy la Retule, les liens sont dans la description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un tour sur notre adipi, mais aussi partager cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous fais des bisous dans les étoiles et je vous dis à très bientôt. C'est parti. 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 C'est parti.